Nicole Ferroni, on me dit que vous êtes avertie. Oui, et plutôt deux fois qu'une car hier, en ouvrant le journal, on pouvait lire ceci. Avertissement à l'humanité, deuxième mise en garde. Pour le premier avertissement, ils étaient 1700. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, ils sont 15 000 scientifiques issus de 184 pays. Tous agglomérés sur une même tribune pour nous dire « il sera bientôt trop tard » pour dévier notre trajectoire vouée à l'échec et le temps presse. Oui, c'est le sens de l'appel des 15 000. Appel qui s'écrit L'A2PEL. Vous allez me dire « oui, Ferroni, évidemment, comment voulez-vous que ça s'écrive ? » Eh bien moi, je dis non, pas évidemment, parce que j'étais presque étonnée de voir cette apostrophe. Cette apostrophe, comme une virgule tirée de terre pour être lancée dans le ciel, comme une bouteille non pas jetée en mer mais en l'air pour nous apostrofer et nous dire « mais enfin, regarde comme c'est urgent ! » Car en 25 ans, 1,2 milliard de kilomètres carrés de forêt ont disparu, l'abondance des mammifères, reptiles, amphibiens, poissons en chuté d'un tiers, 80% des insectes ont disparu aussi, les trois dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées. Et ils nous disent « mais humain, qu'est-ce que tu fais ? Tu es né dans une maison splendide avec un frigo plein et tu la saccages comme si tu étais en colère alors que tu es le plus chanceux du monde. » Oui, la science nous dit « mais la vie est un miracle, franchement, gagner à l'euro-million à côté de la probabilité de la vie et d'une banalité consternante, l'euro-million c'est doigt dans le nez, c'est une évidence alors que la vie c'est être sur cette planète qui, s'il avait été 4% plus près du soleil, aurait été une fournaise comme Vénus, s'il avait été 1% plus loin, aurait été glacée comme Mars, si elle avait été plus petite, elle aurait perdu toute son atmosphère comme Mercure et si elle avait été un peu plus grosse comme Jupiter, elle aurait retenu une atmosphère d'ammoniaque et de pétale irrespirable. Ainsi, la fenêtre était infime, même le chat de l'aiguille de la botte de foin est plus facile à trouver que la vie, donc la vie c'est très rare. Et si encore elle avait été laide, je ne dis pas, mais la vie est d'une beauté, il n'y a aucune œuvre d'art qui égale la beauté d'un horizon, il y a plus de vérité dans n'importe quel arbre que dans tous les textes qu'on ne pourra jamais coucher sur le papier qui en est issu. Et même si on voulait parler de progrès et de science, la nature est un génie, il y a plus de technologie dans une mouche que dans un iPhone, il n'y a pas de panneau photovoltaïque plus efficace que la feuille d'un pauvre géranium capable de transformer directement l'énergie solaire en sucre. Et nous, avec nos gros sabots d'égo, au motif que oui, je suis l'homo sapiens sapiens, je suis l'homme qui sait qui sait, on est là. Et je m'étonne que les scientifiques, du coup, n'aient pas repris cette apostrophe, ne nous aient pas dit mais imbéciles, le déluge, c'est nous, la sixième extinction de masse, c'est nous. Alors humain, tu sais quoi ? L'apostrophe, je vais le reprendre et au lieu de te donner de la pelle, je vais te donner de la pelle, une grande pelle avec un long manche et un aplat métallique bien plat et bim dans ta gueule. Et si avec des coups de pelle dans la tête, tu ne comprends toujours pas, la pelle, je la poserai là et tu continueras de faire ce que tu fais déjà très bien, à savoir creuser plus vite ta propre tombe et la bise de ta bêtise. Mais peut-être que si les scientifiques ne font pas ça, c'est qu'ils savent que même si nous sommes le déluge, nous pouvons aussi être la solution. Car rectifier le tir, ça nous le savons. Rappelons-nous, dans ce ciel des années 80, cette plaie béante, le trou de la couche d'ozone qui laissait passer UV et cancer de la peau. Mais parce que les humains ont su légiférer par le protocole de Montréal signé par 24 pays pour réduire l'utilisation des CFC, chlorofluorocarborures, grignoteurs de couches d'ozone, aujourd'hui, à la place du trou, il y a une cicatrice comme trace de notre action. Donc on peut, et parce qu'on peut, on doit. Et donc lever le doigt pour dire aux dirigeants « Mais moi, je veux bien changer. » Mais puisqu'il se tient jusqu'à après-demain, la COP 23, mais s'il te plaît, légiférer, appliquer, soutenir. Ainsi, pour ne plus enchaîner les COP comme des petits poulets, « COP, 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 COP ! » Oui, pour ne pas écoper à perpétuité. L'appel à l'appel des 15 000, il faudra bien sûr répondre présent.